Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Wildorado, cette semaine on va vous faire saliver. Je suis à Nivelle pour découvrir la société Dolphin, une chocolaterie wall-up. Alors aujourd'hui on oublie la balance, on la met de côté et on en profite. Générique Jean-Jacques de Gruben, bonjour. Bonjour. Vous êtes le boss de chez Dolphin, alors une société belge wallonne. Quelle est la spécificité de la marque Dolphin ? Dolphin a pour mission de mélanger dans la masse de chocolat des ingrédients qui ont été soigneusement sélectionnés. On a été en chercher certains au bout du monde. Nous ce que nous voulons, c'est offrir à nos clients un ingrédient de très très grande valeur et dans un chocolat de très très grande qualité. Alors vous avez un panel de parfums très très large. Oui. C'est vraiment propre à votre marque ? Oui. Alors on a plus de 70 ou 80 recettes je pense. C'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Mais tout notre outil industriel a été développé en fonction du nombre de recettes. Donc on a des systèmes qui nous permettent justement de pouvoir changer sans pour autant qu'il y ait une contamination d'un goût à l'autre. Et oui, on a des parfums très exotiques, je dirais, comme un chocolat au poivre rose qui existe déjà depuis 25 ans, un chocolat au gingembre frais. Alors depuis une dizaine d'années maintenant, depuis que nous avons acheté cette société, on s'est attelé à s'y avoir des parfums plus faciles aussi à découvrir. Et quel est votre préféré ? Moi j'aime beaucoup un chocolat noir 70% que nous avons, qui vient du Pérou et dans lequel on incorpore des fèves de cacao. Chocolat noir, ça ne fait pas grossir en général ? Non. C'est ce qu'on dit, c'est pour ça. Oui. Alors en 2018, vous débarquez dans ce nouveau bâtiment que vous avez construit, c'est dans le but de se développer j'imagine ? Oui, alors c'était une nécessité, l'ancien bâtiment était devenu trop petit, ne répondait plus tout à fait aux normes que l'industrie agroalimentaire nous impose. Et donc on a construit ce nouveau bâtiment avec un grand hall de production, un grand hall de stockage, ce qui est beaucoup plus agréable aussi pour tous les membres de notre personnel qui y travaillent. Vous avez combien de personnes qui travaillent sur ce site ? Aujourd'hui nous en avons 38, 8 qui travaillent dans les bureaux et une trentaine dans l'atelier. D'accord. Une autre marque a été lancée il y a de ça quelques années, elle s'appelle Toi, c'est la vôtre. Toi, ça veut dire quoi ? Alors Toi d'abord c'est une marque bio-fertrée qu'on a lancée il y a 8-9 ans maintenant et on a été chercher son nom dans la forêt amazonienne en Amérique du Sud. C'est le nom d'un petit oiseau qui a la particularité d'être noir-jaune-rouge, donc nos couleurs nationales. Et donc voilà, on essaye de la développer, on est très content, ça se développe de mieux en mieux. C'est le même type de chocolat que Dolphin ? Alors c'est un autre chocolat puisqu'il est bio-fertrée, tandis que Dolphin est 100% naturel mais n'est pas certifié bio-fertrée. Émilie de Wande, bonjour. Bonjour. Tu es operation manager ici chez Dolphin. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'est la machine qu'on a derrière ? Alors ici on est dans la partie chaude de chez Dolphin où on coule le chocolat et on le moule en fait en différents grammages. Alors est-ce que vous travaillez avec des fèves de cacao ? Alors non, on ne travaille pas avec les fèves de cacao, on reçoit du chocolat directement liquide qui arrive à plus ou moins 45 degrés. On a plus ou moins 55 tonnes de chocolat liquide et c'est un chocolat qu'on développe uniquement pour Dolphin. Donc c'est un peu comme un assemblage je dirais de vin ou de champagne. On va chercher en fait les fèves, les origines des fèves qu'on a envie, un pourcentage, un pourcentage de cacao, etc. Pour vraiment avoir une recette propre à Dolphin. Alors on voit derrière la machine, le chocolat il arrive à quelle température ? C'est très précis. Ça doit être coulé et travailler à une température spécifique. Alors il descend à 30 degrés. Mais avant ça, il passe par un processus de tempérage. Donc en fait on descend le chocolat entre 27 et 29 degrés, ça va dépendre du chocolat noir, blanc, lait, etc. Et puis on le refait remonter en température. Ce qui fait que les molécules de beurre de cacao vont s'assembler d'une certaine manière. Et le chocolat va être brillant, cassant et ne va pas blanchir. Vous sortez combien de tonnes de chocolat par jour, peut-être par an, je ne sais pas ? Alors par jour on est entre 2-3 tonnes, ça va dépendre du format qu'on fait. Et ça nous fait sur une année, on dirait un petit 500 tonnes. Ah c'est fort ! Alors vous ne faites pas que du chocolat ? Non, non, non. Il y a également du caramel. Oui, du caramel. Très très bon, un super bon produit, très artisanal. Donc on va vraiment faire notre caramel avec le sucre, avec du beurre salé, qu'on va faire cuire. On va l'étendre sur une taque et on va le couper en tout petits carrés pour le faire passer dans une eurobeuf. Ça c'est un produit qu'il faut absolument goûter. Ça me donne envie de goûter, ça me donne envie de goûter. Ça trace, ça trace. Alors celui-là, hors de question, on ne peut pas le laisser comme ça. Parce qu'il est déjà ouvert, donc résultat, il vérifie la qualité, c'est important. Nicolas Maillard, bonjour. Bonjour. Alors tu es opérateur ici chez Dolphin. Oui. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça se passe et quel est ton rôle ici dans cette entreprise ? Moi je fais principalement de l'emballage, donc opérateur sur machine. Les machines sont là principalement pour nous aider, donc tout n'est pas automatisé, on ne la laisse pas travailler toute seule. En début, on contrôle le chocolat, on goûte, voire qu'on emballe bien la bonne saveur. Et une fois qu'elle est emballée, en sortie, on vérifie que c'est bien emballé, que c'est bien prêt. Alors l'emballage Dolphin, il y a quand même une partie qu'il a arrêté. T'en as ici ? Ah ben voilà, surtout en pochette, les 70 grammes. On appelle ça les pochettes tabac. C'est typiquement Dolphin et ça permet de garder la saveur et l'arôme du chocolat. Par exemple, quand on le met dans une armoire, dans sa cuisine ou quoi, il garde tout son goût. Il n'y a que Dolphin qui a cet emballage ? Que Dolphin. Et vous imprimez tout aussi ? Oui, tout est imprimé et alors tout est coupé ici. Parce que c'est réglé sur les machines, c'est calibré au millimètre près, donc la découpe doit se faire vraiment au millimètre près. Une fois de plus, c'est très artisanal. Alors si maintenant je veux lancer mon propre chocolat, est-ce que c'est possible ? Tout à fait, oui bien sûr. Comment ça se passe ? Vous pouvez faire personnaliser vos propres étiquettes. Vous nous les amenez, on les coupe et on les emballe. Et même avec le parpaing que je souhaite ? Oui. Sans problème. Sans problème. Voilà, hop, c'est parti. Ok, top. Les filles, je vous dérange là, apparemment, c'est le moment important. Géraldine Verbruggen, vous êtes la directrice marketing et la responsable du développement. Oui. J'ai quelques petites questions concernant le chocolat. Comment ça se passe pour développer un nouveau parfum ? Alors, ça dépend. L'idée vient soit, ça peut être d'un voyage, on se balade sur un marché, on trouve des épices. Ou alors on a des clients qui arrivent avec des demandes particulières. J'en ai eu des très particulières. En général, tout est un petit peu possible ou il y a certaines limites ? Alors, il y a des contraintes techniques. Il faut savoir que le chocolat, c'est une matière grasse, donc tout ne se mélange pas bien au chocolat. Mais on parvient quasi toujours à trouver une manière détournée d'incorporer l'ingrédient dans le chocolat. Alors, si je veux faire maintenant des études pour devenir chocolatier, est-ce qu'il y a des formations spécifiques ? Je sais que pour les jeunes, il y a le CERIA, il y a l'Institut technique de Namur aussi. D'accord. Mais il est possible aussi de suivre des formations, notamment en cours du soir. Oui, c'est l'IFA-PME. Voilà, c'est ça. L'IFA-PME, d'accord. Pour faire peut-être une reconversion, ça peut être pas mal. Voilà. Bon alors, parmi toutes les demandes que vous avez eues, est-ce qu'il y en a eu certaines qui ont retenu votre attention ? On a fait du chocolat à la spiruline par exemple, on a fait du chocolat avec des huiles essentielles. D'accord. Et récemment, on a fait du chocolat aux fourmis. Ok, ça venait d'où ? Alors, c'est un client japonais. Visiblement, ils sont très friands de ces petits animaux là-bas et qui nous a fait la demande. On a fait le test ici dans le labo. Mais quoi, vous avez reçu des fourmis, vous les avez achetées ici ? Alors, on lui a demandé de nous approvisionner en fourmis, ce qu'il a fait. Et alors, le résultat ? C'est particulier. C'est particulier. Quoi qu'il en soit, ça reste très particulier tout ce que vous venez de dire, c'est vrai. Voilà, comme toi d'ailleurs. Pourquoi ? Je sais que tu aimes les pains au chocolat et manger des chips au paprika en même temps. Ah oui, je fais les deux, j'adore ça. Eh bien, on t'a préparé une petite surprise. C'est vrai ? Voici. Alors, explique-moi. Alors, on a fait un petit mélange, mais je ne vais rien te dire pour l'instant, tu vas d'abord déguster et puis je t'expliquerai. D'accord. Donc ça, c'est du chocolat au paprika. Au paprika croustillant, parce qu'on a essayé de te faire retrouver le côté un peu crunchy du chips dedans aussi. Une petite pointe de sel pour rappeler le chips aussi. J'y vais. Je te laisse goûter. Franchement, c'est bien. Moi j'aime bien. Tu parles, hein ? Oui. Le côté un peu salé et tout le truc, mais tu l'as. C'est super bien. Non, mais comme quoi, vous arrivez vraiment chez Dolphin à mincer les goûts et arriver comme ça à ces mélanges très surprenants. On s'amuse à ça, en fait. Vous le faites super bien. Merci beaucoup pour cette belle surprise. Alors en termes de chiffre d'affaires, Dolphin, ça représente quoi ? Alors, on devait atteindre les 6 millions, mais ça c'était avant le coronavirus. Donc on a revu nos ambitions légèrement à la baisse et on devrait atteindre 5,5 millions. Alors on retrouve évidemment vos produits en Belgique, mais aussi à l'international, dans beaucoup de pays. Oui. Alors vous les retrouvez dans une trentaine de pays. Ça peut être les Etats-Unis, le Japon, Taïwan, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors j'imagine que l'écologie, c'est important pour vous ? Très, très important. On y attache une importance depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a un bilan CO2 qui est fait dans notre société par une société extérieure. Et nous compensons nos émissions de CO2. Et actuellement, le projet que nous finançons est un projet contre la déforestation en Ouganda. Très bien. Alors d'un point de vue packaging, vous faites aussi des aménagements, j'ai cru comprendre. Oui, alors on travaille, on essaye de limiter le plus possible les packaging à base de plastique. Ça nous demande beaucoup de travail. Il y a des nouveaux produits qui vont sortir très prochainement et qui seront plastique-free. Alors quels sont les futurs grands projets de Dolphin ? S'il y en a un. On a énormément de projets dans nos cartons. On a des développements de nouveaux produits. On a des développements de nouvelles recettes. On a ces nouveaux packagings qui vont arriver. Et on a aussi une association avec un personnage de BD belge, très connu. Mais il est encore un peu tôt pour en parler. On peut rien dire pour le moment ? Non, on peut rien dire. Sûr ? Certains. On ne va pas gratter un tout petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. On ne dira rien ? Non, on ne dira rien pour l'instant. Merci beaucoup, Jacques. Avec plaisir. A très vite et merci pour cette belle découverte. Merci beaucoup. On va se retrouver bientôt dans Waldo Rado pour de nouvelles pépites Wallonne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada